Allez, attention à la volte. Cocobongo qui va tout à l'extérieur. On volte et c'est parti dans cette épreuve avec le meilleur départ pour le numéro 7, Forer de Presse avec Extrême de Gros côté corde. Également bien parti, carrière classique, Cocobongo un peu contraillé en dehors, qui est en quatrième position. Notez qu'au deuxième poteau, on est bien parti avec le numéro 11, notamment Botte de Grimoux. Le 9 est également très bien parti le long de la corde. C'est le casac blanche avec la toque rouge qui est déjà venu en 3, 4ème position. Fauve de Feuillière qui est très bien parti au deuxième poteau, tout à fait avec déjà aux côtés, pratiquement dans le sillage du moins de Cocobongo, le grandissime favori qui vient en 3ème position. Mais en tête de course, le numéro 2, Icaria Classique qui fonce deuxième position pour le numéro 3, Extrême de Gros. Cocobongo qui vient ensuite, Fauve de Feuillière juste derrière lui. Ensuite, on reconnaît Forer de Presse qui vient 5, 6ème, 7, 8ème position, plutôt au centre de la piste pour le numéro 6, Enzo Laravel. Allez, toujours en tête Icaria Classique, le numéro 2, avec à l'extérieur Cocobongo, le 4 qui vient en 2ème position. Le 3, côté corde, Extrême de Gros. A l'extérieur, Forever de Presse se rapproche. Le 9 vient un peu plus loin, il s'agit de Fauve de Feuillière. Et en dehors, c'est le casac jaune. Pour l'instant, elle musée en arrière, c'est Beau de Grimoux. C'est le 10, c'est un bleu ciel qui ferme la marche. Pour sortir du 2ème virage, pas beaucoup de changements avec Cocobongo qui a pris l'avantage. A présent, on se rapproche toujours avec Forever de Presse. Gentiment, une faute de César H qui est contourné par Beau de Grimoux, mais plutôt à l'arrière-garde. Côté corde en 3ème position, on retrouve toujours le numéro 3, Extrême de Gros. A la corde, toujours la toque rouge du numéro 9, Fauve de Feuillière qui vient 4, 5ème, accompagné par le numéro 6, Enzo Laravel. Le 2 et le 8 viennent d'être disqualifiés. On est à un tour du but avec toujours Cocobongo qui a l'avantage dans son sillage Forever de Presse. En 3ème position, il y a Extrême de Gros avec le numéro 6 qui vient d'être disqualifié. Enzo Laravel disqualifié pour ses allures. Toujours en tête de course, Cocobongo bientôt rejoint par Forever de Presse qui met de la pression. Ces deux-là se détachent avec Extrême de Gros qui emmène le peloton, accompagné par Enzo Laravel mais qui a été disqualifié pour ses allures. Fauve de Feuillière fait toujours l'intérieur à son extérieur. C'est Beau de Grimoux, Cocobongo commence à se détacher. Bien sûr qu'il y a entendu le jockey d'Enzo Laravel qui reste en course mais qui a été disqualifié, je vous le rappelle. Cocobongo, Anna Huggins qui vient de se retourner avec Forever de Presse qui est en 2ème position. On commence à accélérer, à actionner un peu l'en dehors avec Beau de Grimoux. Le tournant final et ça va bien pour Cocobongo mais attention à Forever de Presse qui ne lâche pas le morceau. Forever de Presse qui s'accroche au basket de Cocobongo pendant que ce dernier durcit l'épreuve. Beau de Grimoux qui tente de faire la jonction. Coco de Grimoux qui a un petit peu de difficultés à tourner. Forever de Presse qui en profite pour se décaler. Beau de Grimoux qui revient sur eux tout comme le numéro 9, Fauve de Folière. L'ultime à droite, le 3 vient d'être disqualifié avec toujours le numéro 4, Cocobongo qui a l'avantage. Qui redémarre sous l'attaque de Forever de Presse, le 11 qui finit fort en dehors. Beau de Grimoux mais peut-être trop tard avec Cocobongo qui va afficher sans doute son nom au palmarès de ce Grand Prix des Flandres. Avec à l'extérieur, Beau de Grimoux qui vient très fort. Le 4 qui va s'imposer, Beau de Grimoux qui sera 2ème. Le 4 devant le 11, la 3ème place pour le numéro 7 et la 4ème place pour le 9. On a un peu tremblé avec Cocobongo qui s'est fait accrocher dans le dernier virage par Forever de Presse. Et ensuite avec Beau de Grimoux qui s'est annoncé au centre de la piste. Merci. 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 Merci.